Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne des pièces, et bien je vais faire une courte vidéo répondant à une question que vous m'avez laissée l'autre jour, j'ai fait une vidéo sur le fan gluant, quelqu'un m'a demandé à quoi servait cette planche, cette planche est une résistance, cette résistance se situe très près des radiateurs, surtout le radiateur à eau, enfin, le radiateur à eau quand il prend la température de 70, 80, 90 degrés, ce qu'il fait c'est que cette plaque, avec la chaleur, le le métal se dilate, il monte quand il se dilate, puis il a une tige à l'intérieur, ce qu'il fait c'est de libérer l' huile, il porte une huile à l'intérieur c'est pourquoi on l'appelle visqueux et ce qu'il fait c'est d'engager un embrayage, il s'engage le mouvement, parce que cela il se déplace avec la pompe à eau, il se déplace avec la pompe à eau à cause du mouvement provoqué par le vilebrequin, alors, s'il fait froid, il se déplace plus lentement, mais quand il prend de la température, ce qu'il fait lorsque l'huile se déplace c'est que ça fait ça s'engage, ça s'engage et puis ça va beaucoup très vite cette pièce, puis au fur et à mesure qu'elle refroidit, ensuite je vais vous montrer la tige qu'elle porte à l'intérieur, et puis au fur et à mesure qu'elle refroidit, celle-ci revient à sa position initiale, ferme la tige, appuie et l'huile revient à nouveau et l'embrayage est relâché et puis ça va beaucoup, plus lentement et donc continuellement, bon, je vais vous montrer la tige qu'il a à l'intérieur, pour que vous puissiez le voir, je ne l'ai pas cassé parce que ça marche, je ne vais pas le démonter tout entier, on va voir si on ne la casse pas et tu peux voir la tige, une tige métallique qu'elle porte à l'intérieur, tu vois, là tu vois, là dessous, c'est la tige métallique, cette pièce l'avait un peu réchauffée, pour qu'elle se dilate et monte un peu, ceci quand elle se dilate, cela monte, puis quand elle se refroidit ce qu'elle fait c'est qu'elle descend, elle descendrait, enfoncerait la tige vers l'intérieur, l'huile retourne à nouveau dans son réservoir, disons à ses réservoirs, et quand il retourne à ses réservoirs alors cet embrayage, ce mouvement serait relâché, et il reviendrait encore plus lentement, et bien, j'espère que la vidéo a clarifié tous les doutes et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.